C'est dans les années 1980 que le concept de la biodiversité s'est imposé comme une préoccupation majeure, suite au constat de la dégradation des écosystèmes naturels par les activités de l'homme sur le plan mondial. Les industries qui poussent comme des champions sont devenues des ennemis de la biodiversité. La biodiversité en question regroupe à la fois les différentes espèces et formes de vie animales et végétales, ainsi que leurs variabilités indispensables à l'existence de l'homme. Par exemple, la disparition de certains insectes comme les abeilles ou les champions rend certaines productions agricoles plus compliquées et plus fragiles. C'est le cas aussi des pachydernes qui jouent des rôles déterminants en maintenant les maillons de la chaîne. Ces derniers peuvent fortement influencer la structure de la végétation car ils sont des agents de dispersion de sémences de certaines espèces. Au Tchad, par exemple, l'achestement du lac Tchad causera à terme de ce lieu problème dans la chaîne alimentaire. 680 espèces de vertèbres ont déjà disparu depuis le XVIe siècle. Aujourd'hui, 75% du milieu terrestre est sévèrement altéré par les activités humaines. 66% du milieu marin et plus d'un tiers de tous les mammifères marins sont aussi menacés. Pour protéger la biodiversité, il faudra donc changer notre modèle économique de façon à limiter au maximum les effets de nos activités économiques sur le milieu naturel. Le Tchad, pour sa part, a ratifié la Convention sur la biodiversité qu'il inscrit dans ses programmes prioritaires. Cette politique permet aujourd'hui de mettre en mesure que les dispositions pour la préservation de la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada